Bonjour, bonjour mes amis ! Bonjour, bienvenue dans Stop à l'isolement. Alors aujourd'hui je voulais juste vous faire un petit message de la part de l'association Age, Agissons, Grandissons, Ensemble, Solidaires qui va avoir une grande mission d'accompagnement de toutes les vulnérabilités et vous dire que cette association a désormais un président d'honneur qui est M. Yves Mallory, qui vient de publier à 89 ans un livre qui s'appelle Ma vie en EHPAD et qui a pour président d'honneur notre amie, fidèle, toujours engagée, Sophie Darelle. M. Mallory, j'ai 89 ans, je suis résident à l'EHPAD Parrault de Périgueux et je suis très honoré d'être président d'honneur de l'association Agissons, Grandissons, Ensemble, Solidaires qui s'investit à toutes les vulnérabilités quel que soit l'âge Heureux d'accueillir les jeunes étudiants qui utilisent les outils de communication d'aujourd'hui pour diffuser l'ensemble de nos actions Salut à tous, je m'appelle Célia, j'ai 22 ans, je suis en communication à l'EHPAD en 4ème année Ce que je voudrais plus tard c'est travailler dans l'audiovisuel donc en télé ou en radio et actuellement je fais partie de l'association Stop à l'isolement depuis environ un mois et j'aide Delphine à produire des contenus visuels donc photos, vidéos, montages, design, etc. Ça me semblait assez important de participer à ce projet étant donné le contexte actuel où on sait que les personnes âgées et même moins âgées peuvent se sentir seules chez elles par manque de contact manque de leurs proches manque d'activité, etc. Donc voilà pourquoi je participe à ce projet afin de pouvoir mettre en ligne des contenus bienveillants qui mettent de bonne humeur qui redonnent le moral et aussi pouvoir mettre en oeuvre des projets qui vont faire évoluer et qui vont mettre en lumière cette cause qui est si importante dans le contexte actuel Bonjour, merci Delphine Alors voilà, je suis Florian, j'ai 24 ans je suis étudiant à l'EFA Paris donc une école de communication et dans le cadre de mon premier semestre de Master 1 je dois accompagner une association dans le développement de sa communication c'est pourquoi j'ai été mis en relation avec Delphine et Stop à l'isolement pour travailler avec elle jusqu'à fin février donc restez connectés, suivez-nous vous allez voir, on a beaucoup de contenus qui sont prévus et qui vont être mis en place dans les prochaines semaines et les prochains jours notamment pour les périodes des fêtes ça va être vraiment super voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !